Eh bien salut tout le monde donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va différer un peu de ce que je fais d'habitude donc ça va pas parler directement du drone FPV mais indirectement du coup parce que aujourd'hui la vidéo va être consacrée au montage de mon nouveau PC donc je viens de recevoir tous les composants là j'ai été les chercher tout à l'heure et ainsi que le boîtier donc on va pouvoir faire le montage et donc ce que je vais essayer de faire c'est de vous montrer pas à pas comment on fait le montage et d'essayer de comparer aussi aux composants qu'on peut retrouver dans un drone pour essayer de faire des analogies pour que vous compreniez mieux donc après ce PC il sera destiné à faire du jeu vidéo bien sûr il pourra et surtout du montage pour pouvoir faire tous les montages des vidéos de drones qui vont sur Youtube donc voilà ça va faire un peu écho à l'article qu'a pu faire Mael sur KultureHPV donc si je retrouve le lien je le retrouverai je le mettrai dans la description et donc sans plus tarder on va commencer l'unboxing de tous les trucs et en vous expliquant pourquoi ça sert allez c'est parti tout fait donc tout d'abord qu'est-ce qu'on va présenter ? on va prendre par exemple l'alimentation donc j'ai pris une LEPA en 600W donc ça suffira largement pour alimenter tout ce que j'ai parce que les nouvelles cartes graphiques consomment de moins en moins et les processeurs c'est pareil donc ça fait l'étaf donc après elle n'est pas modulaire ça veut dire qu'elle a tous les câbles raccordés à elle mais c'est pas grave parce qu'avec le boîtier que j'ai on pourra cacher dans le cache alimentation donc voilà si je fais une analogie après au drone ça c'est votre batterie, votre LiPo qui va sur le drone donc ensuite qu'est-ce qu'on a ? on a ici le processeur donc c'est un peu le cerveau de l'ordinateur et si on fait une analogie avec la carte mère ici et la carte graphique ça peut être comparé on va dire à la FC donc voilà donc le i5 c'est un i5 9400F donc ça fera largement tourner première et tout parce qu'il s'agit d'un des processeurs de la dernière génération donc la 9ème comme l'indique son nom donc ensuite ici on a quoi ? un petit ventilateur pour ajouter dans le boîtier donc on le met à côté pour l'instant ensuite on va prendre la RAM donc la RAM je ne peux pas trop faire d'analogie mais bon voilà 16Go en DDR4 parce que c'est en rapport avec le processeur il faut juste faire attention quand on achète mais généralement si vous construisez un ordinateur maintenant ça va être de la DDR4 obligatoirement ça fait un moment qu'on n'en a plus de DDR3 donc voilà 7Go de la BallistX donc c'est crucial et en 3000MHz donc ça fait le taf aussi hop ensuite on a quoi ? cette boîte ici donc c'est un petit SSD en M.2 donc 500Go comme on a marqué sur la boîte donc pareil du crucial je vous montrerai tout à l'heure lors de l'assemblage à quoi ça ressemble lorsque j'ouvrirai la boîte donc pour la carte graphique ce que j'ai pris c'est une carte graphique de chez Nvidia donc une RTX 2060 Super donc pourquoi j'ai pris celle-là ? parce que c'est une des dernières cartes graphiques qui vient de sortir et au niveau rapport qualité-prix j'ai pas l'argent et la nécessité de mettre dans une carte graphique haut de gamme du style une 2080 Ti donc voilà celle-là fera largement le job et pourquoi une Nvidia ? parce que si vous utilisez Photoshop j'allais dire non, Premiere et After Effects ce qu'il y a, le logiciel, il peut utiliser les cœurs CUDA donc c'est un process qu'il y a dans la carte graphique qui permet de ne pas utiliser votre processeur et d'utiliser la carte graphique et ça va faire que vos rendus vont se faire beaucoup plus vite donc voilà pourquoi j'ai pris celle-là et donc pour finir, pour attacher tout ce que je vous ai montré on a la carte mère donc voilà j'ai pris une gigabit donc c'est une Z390 Gaming X bon, gaming parce que voilà quand on arrive sur des composants avec de grosses performances c'est souvent rattaché au gaming et donc Z390, c'est le chipset donc c'est en rapport avec le processeur qu'on a là donc il faut faire gaffe quand on choisit le combo carte mère et processeur que ça aille ensemble mais bon, vu que celui-là, il n'est pas overclockable le processeur je n'avais pas la nécessité de prendre une carte graphique en Z360 390, je vais y arriver mais j'aurais pu prendre un B360 mais bon, pour des questions d'évolutivité enfin d'évolution, d'évolutivité j'invente des mots d'évolution du setup parce que ça coûte quand même assez cher de se construire un ordinateur comme ça donc il faut faire en sorte qu'il soit le moins cher possible mais qu'on puisse quand même par la suite dans quelques années pouvoir quand même le faire évoluer donc le Z ça veut dire qu'on pourra mettre des processeurs overclockables dessus donc si par la suite dans 4-5 ans parce que la configuration fera le job pendant largement le temps mais si dans 4-5 ans par exemple j'aurais besoin de puissance je pourrais échanger le i5 que j'ai là contre un i7 ou un i9 overclockable et j'aurais largement assez de puissance encore donc voilà, c'est tout pour la présentation ah non, à part le PC mais bon, je vous montrerai tout à l'heure une fois qu'on aura installé les premiers trucs sur la carte mère et bon, le PC c'est un de chez Corsair donc le 175R donc en RGB RGB ça veut dire qu'il y a juste le ventilateur qu'on voit là qui est RGB qui fait de la lumière de toutes les couleurs mais bon, c'est un peu qui coule donc je vais essayer de configurer ça pour que ce soit juste en blanc, clignotant un peu comme le clavier et la souris donc allez, sans plus tarder, on va passer au montage de la carte mère donc ici c'est le ventilateur qui va permettre de refroidir bon, il n'est pas très joli mais on va faire avec ça à début parce qu'on ne va pas avoir bloqué le processeur et donc on a un peu de pâte thermique ici donc on va éviter de le poser directement sur le tapis du côté pâte thermique on va le laisser là et on récupère ensuite le processeur hop, on va mettre les boîtes de côté donc voilà, le processeur ça ressemble à ça et il va falloir le mettre là-dedans donc on enlève le petit clapet en métal qui est là on enlève ça et là, à partir de là, il faut faire attention à ne pas mettre les doigts dessus pour ne pas tordre les pins et les connecteurs métalliques qu'il y a là-dedans parce que sinon, la carte mère est foutue et donc on vient prendre le processeur sans non plus aller toucher en dessous toutes les connexions et maintenant, si on fait gaffe hop, si on le prend en bas ici, vous voyez sur la carte mère il y a un petit triangle donc c'est un détrompeur et vous avez deux petites encoches qui vont aller aussi avec le processeur en haut et on retrouve le petit triangle en bas donc c'est pour indiquer le sens dans lequel il faut mettre le processeur donc ce que vous faites vous le mettez doucement dans une encoche vous le posez délicatement regardez s'il y a un peu de jeu mais normalement, s'il bouge un tout petit peu comme ça, c'est que c'est bon donc on peut refermer l'armature et en baissant, ça craque un peu, c'est normal parce que ça va éjecter le morceau de plastique voilà, on peut l'enlever et maintenant, on va rabaisser la barre en dessous pour la bloquer et voilà, le processeur est installé c'est pas plus difficile que ça donc on peut mettre ça de côté aussi un peu là, on rangera tout après donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? on va passer à l'installation de la RAM donc là aussi, c'est une des étapes les plus faciles si j'arrive à les récupérer pareil, on évite de mettre les mains sur les connecteurs même si maintenant, le matériel n'est pas trop de trucs dangereux donc au niveau de la RAM il y a un système, quand on a deux barrettes comme ça ça s'appelle le Dual Channel donc il faut mettre une sur deux comme ça, ça permet d'optimiser les performances de votre RAM donc ici, c'est les parties métallisées sur lesquelles il faut mettre donc pareil, si on prend la RAM vous voyez, il y a une petite encoche donc un détrompeur encore, comme le processeur qui vous indique dans quel sens le mettre et donc on retrouve un morceau de plastique ici pour montrer dans quel sens le mettre donc voilà, on la présente en ayant enlevé les clapets je ne vais pas montrer ça et donc on en sert jusqu'à ce que j'ai des clips accroche vers la RAM et on va faire la même avec la deuxième donc j'ai ouvert je présente dans l'axe, c'est mieux voilà et on appuie et voilà, la RAM est installée on va installer le SSD donc en même point 2 donc pourquoi celui-là ? parce qu'il est plus rapide que du SATA au niveau des transferts on doit avoir des trucs comme 1,7Go, 2Go par seconde de transfert c'est largement plus rapide qu'un SSD SATA ou qu'un disque dur hop, et voilà c'est tout petit, tout léger et donc la mémoire c'est les puces que vous avez là-dedans et donc là, ça c'est un 500Go et ça retourne on peut voir les emplacements ici vous auriez les mêmes types de puces ici pour un stockage de 1TB mais voilà 1TB, ça commence à coûter cher on est dans la centaine d'euros alors que là, c'est 70, je dirais si je me souviens bien et donc, pour l'installation de ce SSD ici, on a un petit dissipateur thermique donc on va dévisser on dévisse la vis qui est au bout donc là, on le récupère on enlève le dissipateur et donc ici, on aura un petit autocollant à enlever une fois qu'on aura fait pour avoir un meilleur contact entre le dissipateur et le SSD parce que quand ça tourne, ça chauffe un peu, c'est bête donc voilà, j'ai récupéré dans la carte mère la vis et l'entretoise qu'on avait en RAP tout à l'heure donc ça va nous servir donc on a vu que le SSD est arrivé ici et pour le fixer il faut juste tout simplement mettre l'entretoise là-dedans pour la faire, voilà, la force de bras il n'y a pas de grosses forces qui s'appliquent dessus c'est juste pour tenir le SSD après et donc on remet notre SSD pareil, accliné on le pivote un peu pour que ça rentre correctement et une fois qu'il est rentré on va le pousser jusque là le fixer avec la vis pareil qui était en plus dans la carte mère et une fois qu'on est dans le pas de vis on le vis jusqu'à ce que ça force mais pas trop parce que sinon on risque de péter le SSD et donc maintenant on enlève le plastique et on revient le clip C il va se poser tranquillement sur le SSD et on remet notre vis qu'on avait enlevée au départ donc là, on est dans l'axe on serre mais pas comme un peu de toute façon ça bloque et voilà, donc maintenant on a installé notre processeur la RAM la mémoire la mémoire vide du coup la RAM et la mémoire de stockage avec le SSD ce qu'on pourra faire c'est installer le Ventiral hop, on va l'enlever juste d'ici donc au niveau distance, on met le logo à peu près dans le bon sens donc vu que la carte va être droite comme ça après dans le PC on va le mettre là et donc comment ça se fixe ? moi c'est juste des morceaux de plastique et quand on appuie ça va se fixer dedans donc pas plus compliqué que ça donc on le met à peu près dans l'axe avec les morceaux de plastique donc on a maintenant installé notre Ventirad donc petite parenthèse si on achète des processeurs avec un K devant donc à la fin c'est à dire qu'ils sont overclockables on n'aura pas ce Ventiral là parce que de toute façon on ne va pas l'utiliser là le mieux c'est même de le changer par rapport à celui-là pour avoir des meilleures performances parce que quand vous travaillez quand le PC travaille il va produire de la chaleur lorsque vous l'aurez à fond le processeur et donc la chaleur avec l'électronique ça ne fait pas c'est pas la bonne affaire donc le mieux c'est d'avoir l'électronique le plus froid possible et donc ce qu'il y a soit on change de Ventirad pour un autre ou sinon on met un watercooling donc le watercooling qu'est-ce que c'est ? c'est un peu comme dans les voitures vous avez une pompe qui fait circuler un liquide qui passe sur le processeur donc la chaleur est transférée du processeur au liquide de refroidissement via une petite plaque en cuivre qui fait la liaison comme ici le radiateur et donc ensuite la chaleur va dans le liquide refrigerant de refroidissement et part dans le radiateur donc on a un radiateur comme les radiateurs de voiture donc le liquide fait son chemin dedans et avec les aillettes ça dissipe la chaleur et on a des ventilateurs qui soufflent pour évacuer la chaleur hors du PC et donc niveau performance c'est plus rentable plus rentable parce que l'air a un moins bon coefficient thermique que le liquide refrigerant donc c'est pour ça que généralement quand on a des grosses configs on utilise ce type de refroidissement donc voilà maintenant on a à peu près tout installé on a tout installé sur la carte mère sauf la carte graphique mais on va venir l'installer à la fin lorsqu'on l'aura installé dans le boîtier donc on va maintenant passer au déballage du boîtier et on va pouvoir mettre la carte mère dedans donc voilà c'est un petit boîtier on a des filtres magnétiques sur le dessus donc je sais que la poussière est en trop dedans donc voilà à moitié assez simple je mets un truc assez sombre donc on a pris un petit chromo j'espère que l'alimentation va passer donc là on a les câbles qui arrivent donc ici on peut voir l'audio on a du plus les trois et donc ce qu'on va faire parce qu'il y a des vis aussi à l'intérieur il va falloir ouvrir l'autre côté hop-a-la on a un nouvel panneau comme ça, ça sera plus facile pour faire tout le câblage ensuite derrière et donc ici on a une petite boîte donc ça va être évident à l'enfoncer et ici là on va le remettre dedans j'en ai pas besoin et donc là dedans on a tous les vis qui vont nous permettre toutes les vis qui vont nous permettre de monter la carte mère dedans donc qu'est-ce qu'on a donc on va regarder à l'intérieur si les entreteuses sont coctées en vis pour pouvoir ensemler notre carte mère parce qu'il y a différents formats donc nous on a un format ATX donc c'est un autre plus grand et donc après on a du micro ATX et du ITX donc encore plus petit voilà donc si votre ventirade est bien fixée vous pouvez prendre la carte mère par là on va la prendre et on va la glisser dedans doucement et essayer d'aligner à peu près les les connexions donc voilà là j'ai mis la carte mère donc j'ai pas filmé parce que j'avais besoin de mes deux mains donc en gros ici on avait le comment ça s'appelle le Mio Shield donc c'est un petit hop la petite plaque qui est ici pour faire frappe pour pas qu'on voit l'intérieur du PC donc il fallait passer juste là il y avait un petit crochet à remonter pour que ça s'accroche sur le boîtier et donc après j'ai regardé si tous les trous de vis étaient bien alignés donc ce qu'on va faire maintenant c'est visser avec les vis qui étaient fournis là-dedans donc voilà l'alimentation ça ressemble à ça donc elle est pas modulaire ça veut dire qu'elle a tous les câbles mais bon on pourra venir les cacher en dessous donc il y a juste un truc que j'ai remarqué il va falloir que je décale la baie qui est ici pour avoir un peu plus de place et pouvoir cacher justement les câbles en trois donc je fais ça tout de suite et on installe l'alimentation après donc voilà on est bon j'ai fixé l'alimentation bon malgré que le boîtier ait pris un petit pot qui a envie sans ça redresser l'arrière bon ça se voit pas trop donc ça va donc maintenant ce qu'il va falloir faire avec tous ces câbles là qui viennent du boîtier et de l'alimentation c'est les passer dans les petits trous qu'on a un peu partout pour pouvoir les brancher sur la carte mère donc ce dont on aura besoin surtout c'est les deux câbles là qui ont une petite tresse dessus donc ça le gros câble ça va être pour brancher à la carte mère et emmener l'alimentation à la carte mère donc celui là il arrive quelque part par là donc on va le passer par ici et ensuite celui là on a 8 pins donc ça c'est pour le processeur donc le processeur il va se brancher quelque part en haut par ici donc pareil on va le passer et ensuite au niveau des autres câbles qu'est-ce qu'on peut avoir donc si je prends si j'arrive à les démêlées si je prends ça donc là on a un long câble une longue barre avec un espèce de L à la fin ça fait un L dans ce sens là donc ça c'est des câbles d'alimentation SATA donc c'est si on a des disques durs ou des SSD en format 2 pouces et demi donc en rectangle là donc on utilise ça ensuite ça c'est du câble Molex donc c'est un peu l'ancêtre de celui là et ça a la même fonction tac ici on a quoi ? là on a des câbles d'alimentation donc c'est du 2 x 8 pins donc ça ça va être pour notre carte graphique donc pareil on aura besoin de ça avec les deux tressés on va passer par en dessous je crois on a un câble donc ça fera plus propre et ensuite il nous reste tac encore du Molex et du SATA donc voilà c'est le câble de base pour alimenter en 12 volts en 12 ou 5 volts enfin c'est réparti sur le connectique si on a des périphériques à alimenter et donc celui là les 3 spécifiques qu'on aura besoin c'est l'alimentation le processeur et la carte graphique et donc tout cela il va falloir les caser là-dedans après donc on fera ça une fois que tout sera passé donc déjà on va les mettre là celui là c'est la carte graphique donc il va falloir le passer en dessous voilà déjà je mets toute la longueur comme ça on retirerait après pour faire propre mais avoir assez d'espace pour pouvoir bosser donc celui là il va passer là-dedans à peu près on va le mettre là-dedans voilà après le petit truc en caoutchouc ça permet de faire propre et on a dit le processeur il arrive là-bas donc on va le passer ici donc voilà à peu près ce que ça donne donc au niveau des des écroches on va mettre un zip par ici comme ça ça sera assez propre une fois qu'on aura tout rebranché derrière et donc là ça c'est les branchements qu'on a sur le dessus donc le bouton power on a deux USB 3 de l'audio et le bouton reset donc après c'est assez facile le gros là ça c'est souvent USB 3 donc c'est difficile de se tromper ensuite ici on a marqué dessus donc ça va être ce qui concerne l'audio et ça si je ne me trompe pas donc là on a les petites connectiques pour allumer la LED du bouton power le bouton power et le switch le switch de reset je vais un peu et donc ça ça va être oui c'est le ventilateur donc ça ça va être l'alimentation du ventilateur qu'il va falloir brancher sur la carte mère pour lui dire de tourner plus ou moins vite en fonction de la température qu'on a dedans et ça ça va être pour gérer le RGB du ventilateur donc pareil ça va aller se brancher sur la carte mère donc on va passer ça aussi dedans je ne sais pas trop par où ça va arriver par en bas on va le passer par là on va retourner tiens déjà les câbles on va les remplir propre en défaisant tous les noeuds qu'on a dedans on va aller Donc les prises de CPU, on en a un peu partout, c'est où il y a marqué System Fun, on va essayer de la mettre à côté d'un, il y a le RGB qui est, je pense qu'il va falloir sortir la notice, ah si on l'a là, donc le RGB ça m'aura d'être le gros, celui-là, il va venir ici, les System Fun, on va le mettre en même temps, il y en a un juste à côté et voilà, celui-là System Fun, celui-là on va le mettre sur trois broches ici. Donc USB 3, là on a un vrai choix d'une guerre, qu'est-ce qu'on va faire, hop, je vais le tirer, si j'en ai pas d'autre endroit, donc là pareil on a un détrompeur, un petit morceau de plastique ici, et ça va venir ici, il va falloir que je le branche comme ça. Hop, je vais le tord un peu, et hop, il est branché, je vais essayer de tendre le câble il faut que ça se mette correctement, bon voilà, il faut pas te renforcer quand même ça se plie assez difficilement, et celui-là, le cap de la carte mère, il va dans quel sens normalement, c'est comme ça, le bâti clapet est sur l'extérieur. Et ensuite il reste Power Switch, LED et Reset, et là, c'est ma galère, il va falloir aller en manuel, de mes cartes mères. Voilà, on a le schéma ici, donc il faut que je pine comme ça. Donc on switch. On prend le Power Reset. On prend le plus indiqué normalement. Avec la petite flèche, ok. On va faire ça. On prend le plus indiqué. On prend le plus indiqué. Et donc ce qui manque c'est la carte graphique. Et là, la pièce maîtresse, j'ai besoin de vraiment de la magie, il y a un morceau le truc, et voilà à quoi elle ressemble, une belle bête. Donc voilà le système de refroidissement, on a comme ce que je vous disais tout à l'heure pour le processeur, un ventilateur avec en dessous les petits, enfin le radiateur, il n'est pas très petit d'ailleurs. Mais on a les tubes qui passent avec le liquide réfrigérant, et qui répartissent la chaleur dans les petites ailettes. Voilà le fonctionnement, on remet le petit plastic de protection. Donc comment elle va ? On a ici, on a le port PC Express, donc pareil comme pour la RAM, on ouvre le loquet, on a les emplacements à ouvrir, donc on regarde à peu près où ça arrive. Et on voit qu'il faut enlever le deuxième et le troisième, donc on va juste poser la carte en le pendant. Pour prendre notre tournevis. Voilà on la met bien axée dans le port PCI, ça a clipsé, donc on est good, et on reprend les vis qu'on vient d'enlever, et on les remet là où elles étaient pour venir tenir la carte. C'est là, on le sert correctement. Hop, le deuxième. Et on vient avec notre câble ici, le brancher dans ce sens là. Et voilà, on est connecté, et là je peux retirer le câble, le brancher propre. Ça semble que le PC tombe, ça serait mieux. Hop, je suis reprise sur le câble au moins. Après si on veut rajouter et avoir un meilleur look, on peut acheter une alimentation modulaire et avoir des câbles tout noir pour faire plus propre. Mais bon, on va voir avec un coup de peinture si ça passe, mais bon pour l'instant l'objectif c'est que ça marche. Donc là tout le câblage à l'intérieur est fait. Ce qu'il va falloir faire, c'est réorganiser tout ça. Donc c'est pour ça qu'on avait les zips là. Donc déjà celui-là je vais essayer de le maintenir en haut par ici. En regardant aussi que ça ne tire pas trop quand même. Donc hop, on va passer, il faudrait que je l'arrivée. Ok, dans le sens c'est mieux. On va le fixer comme ça. On va le fixer comme ça. Donc voilà, ça fait un truc à peu près propre. On a dissocié les câbles du boitier et de l'alimentation. Si jamais on a besoin de retoucher, ça sera plus simple. Donc voilà, il n'y a plus qu'à refermer tout. pour enlever les petits plastiques qui restent un peu partout. Ah non, il n'y en a pas. Il y a un truc à mettre. J'ai un ventilateur en plus. Donc là on a un ventilateur en entrée. Et donc j'en ai acheté un petit bicoïote. Donc ils sont silencieux. Nous leur nom. Qui va aller là-haut. C'est pour la 540. Je ne sais pas ce que je vais commander. On va faire avec qu'on va le mettre là-haut. Sur le défilé. Donc on va enlever le filtre ici. On le pose à côté. On va mettre le 140 et on a le système. Regardez, si je le mets comme ça, j'ai la prise du ventilateur juste à côté. Bon ben voilà, on a prévu ça. Je vais recommander celui-là dans le monde. On va faire gaffe au sens dans lequel on le met. Là on a les petites flèches. Je vais éclairer. Extrait. Donc par là. On va le mettre comme ça. Pour être ici au niveau longueur de cam. On va faire un passage juste ici. On va faire un passage juste ici. Je vais faire un passage juste là. On va faire un passage juste là. Sur l'alimentation du processer, on est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501